... C'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons sur ce plateau de Dakaractu dans ce nouveau numéro en ligne pour parler de politique, de société, entre autres sujets qui concernent l'actualité au Sénégal. Et aujourd'hui, pour en parler, j'ai le privilège de recevoir sur ce plateau M. Djibril Ba. M. Ba, merci et merci encore d'avoir honoré de votre présence sur cette émission en ligne. C'est moi qui vous remercie de nous avoir offert ce plateau. J'en profite pour saluer votre téléspectateur. Et vraiment, c'est un plaisir d'être sur votre plateau. Et votre émission est très suivie. Dakaractu, il faut le renaître, fait la différence. Merci pour cet honneur. Alors, les qualificatifs vous concernant sont nombreux. J'en citerai quelques-uns. Vous êtes président de la commission logistique au niveau de la convergence des quatre républicains. Vous êtes également membre du comité exécutif national, vice-président du comité scientifique pour le panel dont vous allez organiser ce samedi au Kingfat Palace. Nous en reviendrons. cadre également à la Cegna, vice-coordinateur de la convergence des cadres républicains. Alors, au niveau de ce panel que vous allez organiser le samedi prochain au Kingfat Place, on en parlait tout à l'heure. Alors, un panel de haut niveau, vous dites, les cadres républicains qui ont décidé quand même d'atteindre la barre haute aujourd'hui, parler autre chose que de politique. On peut avoir une idée des différents points ou sujets qui seront développés lors de ce panel ? Oui. Bien, merci beaucoup. Ce panel que nous comptons organiser ce samedi prochain, ce sera un panel de très haut niveau sur le thème « Le PSE en marche, quel sénégal à l'horizon 2035 ». Ce panel sera de haut niveau parce qu'il sera animé par de hautes personnalités, par des experts, par des personnes en charge, des départements stratégiques, des personnes qui sont dans la mise en œuvre, en charge des projets et des programmes pour la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Prémettez-moi de vous rappeler que le plan Sénégal émergent est la vision de son excellence, le président de la République, Macky Sall, pour installer le Sénégal vers l'émergence à l'horizon 2035 dans un état de droit avec une société solidaire. Ça, c'est la vision du président de la République, d'offrir aux Sénégalais le meilleur, travailler pour le bien-être des Sénégalais. Donc, nous discutions de ce panel parce que, au sortir des élections présidentielles de 2019, ce plan Sénégal émergent qui est décliné en deux phases, un plan d'action prioritaire, un qui va de 2014 à 2018, et un autre plan d'action prioritaire, PAPE 2, qui va de 2019 à 2023. Et qui est en phase de déroulement. Effectivement. En fait, vous devez comprendre que le plan Sénégal émergent est devenu, depuis 2014, le référentiel de la politique économique et sociale de l'État du Sénégal. Et aujourd'hui, vous comprendrez aisément que les programmes et les projets structurants du PAPE 1, les réalisations de ces programmes et projets ont donné des résultats satisfaisants et ont donné des résultats probants. Et c'est sur la base de ces résultats que les populations ont renouvelé leur confiance aux chefs de l'État. Parce que, à travers le PAPE 1, beaucoup de questions ont été prises en charge. Permettez-moi quand même de rappeler que le plan Sénégal émergent est décliné en trois axes stratégiques. Le premier axe stratégique, c'est-à-dire l'ambition de l'État, l'ambition du président de la République, c'est en fait de transformer la structure de notre économie nationale pour que cette économie puisse donner des croissances élevées, une croissance inclusive, une croissance durable et la transformation de cette économie pourra aussi donner, en fait, de la valeur ajoutée et créer des emplois. C'est cette notion de 535 que vous voulez parler ? Pas forcément, parce que le 535, j'allais en revenir, le 535. C'est un mot qui revient à vous souvent, on vous entend souvent parler de 535. Le 535, c'est le programme de campagne du président de la République. Tout à fait. Le programme Ligueil-Elec, le rendez-vous avec l'avenir. Et ce rendez-vous, ce programme Ligueil-Elec, a valu au président de la République le renouvellement de la confiance des populations. Je le rappelle, c'est sur la base des réalisations et des projets assez structurants du pas 1 que les Sénégalais, et sur la présentation du programme Ligueil, les Sénégalais ont renouvelé, dès le premier tour, leur confiance au président de la République pour continuer la mise en oeuvre du plan Sénégal émergent. Et ce 535, je l'explique un peu, ce sont 5 grandes initiatives nationales, ce sont 3 programmes sectoriels à l'échelle nationale, et ce sont 5 accès universaux. Et ce 535 du président Macky Sall, qu'il a déroulé durant la campagne, qu'il a expliqué durant la campagne, c'est aujourd'hui, c'est ça qui consolide, en fait, le pas 2 du plan Sénégal émergent. Donc, il y a une continuité. Beaucoup peuvent penser que le 535 est différent du PAP2, plan d'action prioritaire numéro 2, mais c'est ça qui est inscrit dans cette même dimension. J'étais en train de vous expliquer tout à l'heure que le plan Sénégal émergent repose sur 3 axes stratégiques. La transformation structurelle de notre économie, le développement du capital immeuble par l'amélioration des conditions de vie, et le troisième aspect, c'est la gouvernance, c'est la paix et la sécurité. Vous conviendrez avec moi que si dans un pays, l'économie marche très bien, l'économie crée des emplois, l'économie crée de la valeur ajoutée, le gouvernement travaille à l'amélioration des conditions de vie des populations. Quand je parle du développement capital humain par l'amélioration des conditions de vie, c'est tout ce qui concerne les programmes sociaux que le président de la République a déroulés. Je veux nommer la couverture de maladie universelle, qui a fait ses preuves, les bourses de sécurité familiales, qui ont fait leur preuve, les cartes d'égalité de chance qui ont fait leur preuve, et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de fonds qui ont été faits pour développer le capital. Dans le domaine de l'éducation, par exemple, je vais en revenir, parce que le 5-3-5, les cinq grandes initiatives, c'est quoi ? C'est le PSE Jeunesse à l'horizon 2035. C'est quoi ? C'est le PSE Économie sociale et Économie solidaire. C'est quoi ? C'est le PSE Société numérique et inclusive. C'est quoi ? C'est le PSE Vert ou la réforestation durable de notre territoire national. C'est quoi ? C'est le PSE Cap sur l'industrialisme. Donc, vous voyez ces cinq grandes initiatives s'inscrivent dans la même dynamique de répondre aux trois axes stratégiques. Soit c'est pour améliorer notre économie, pour que cette économie puisse donner plus de valeur ajoutée, pour que cette économie puisse avoir un impact sur le vécu des Sénégalais en créant des emplois, mais pas des emplois durables et qui vont améliorer de vécu des Sénégalais. Et selon vous, par rapport à l'accroissement de cette économie, est-ce qu'aujourd'hui, le régime à plan a mis le cadre nécessaire pouvant permettre aux Sénégalais quand même de sentir vraiment ce bon en avant ? C'est sur ça que je voulais revenir. Si vous faites la remarque, de 2009 à 2013, le taux de croissance était en moyenne autour de 3%. Mais quand le plan sénégal émergent a commencé à être mis en œuvre à partir de 2014 jusqu'à la période de 2018 qui constitue la première phase du plan d'action prioritaire qu'on appelle PAP1 communément, vous remarquerez aisément que le taux de croissance tourne autour de 6%. Et on est allé vers 6,8% en 2018. Ça fait l'objet de beaucoup de polémiques également. 6,8%. Laissez-moi, s'il vous plaît, je termine un peu sur cette idée. Et notre ambition pour le PAP2, c'est arriver à 9%. Donc, on te dirait, en fait, la croissance, ça ne marche pas. Évidemment. Mais, elle a un impact, c'est un indicateur extrêmement important par rapport à la santé économique d'un pays. Quand même, quand on est dans un concert de nation, reconnaissez-nous, le Sénégal est une démocratie avancée. C'est un petit pays, mais c'est un grand pays sur le plan international. de par la qualité des hommes que nous avons, des ressources humaines que nous avons. C'est pourquoi l'ambition du président de l'ARP, à partir de ce que je disais tout à l'heure, les cinq grandes initiatives, et qui vont corroborer le troisième, le deuxième axe du plan Sénégal émergent, le développement du capital humain, offrir à cette jeunesse une éducation, une formation de qualité pour que cette jeunesse puisse être compétitive à l'échelon international. Parce que dans le rendez-vous du savoir et du savoir-faire, c'est la compétence qui est un critère extrêmement important. Je disais tout à l'heure, quand un pays marche sur le plan économique et que par des projets assez subtents dans le domaine de la santé, et beaucoup d'efforts ont été constitués, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'énergie, où aujourd'hui les coupures d'électriques se sont derrière nous, il y a un effort considérable qui a été fait par le gouvernement. Aujourd'hui, l'équité territorial est aujourd'hui et est devenue une réalité que le courant dans les villages les plus reculés du Sénégal qu'on puisse avoir de l'électricité. Donc, je voudrais faire allusion à l'électrification rurale qui est devenue une réalité dans beaucoup de pays. À travers le PUDC, nous avons pu régler ce problème de l'électrification rurale. Parce que nous avons la chance d'avoir un leader qui est à l'écoute des populations. Rappelez-vous, avant de gagner la confiance des populations en 2012, le président de la République et son excellence, Macky Sall, avait fait l'ensemble du pays. Il est parti à travers les communes, à travers les communautés rurales, à travers les villages, rester à l'écoute des populations, écouter les doléances des populations. Et je pense que le plan Sénégal émergent est une réponse positive aux différentes préoccupations des populations. parce que l'ambition du président, quand il dit le Sénégal de tous et le Sénégal de pour tous, c'est aujourd'hui qu'il y ait plus d'équité, plus de justice, plus de transparence. C'est pourquoi je voulais en revenir qu'en disant que quand on a une économie qui marche, quand on a un capital humain, des ressources humaines, de qualité, et que la gouvernance pose problème, ou bien on est dans l'insécurité ou dans la paix, ça ne marche pas. C'est pourquoi les trois vont de pair. transformer structurellement l'économie, améliorer les conditions de vie des populations, mais tout ça, ça doit se faire dans la paix, dans la sécurité et la bonne gouvernance. Et c'est pourquoi deux programmes assez ambitieux ont été pris par le chef de l'État dans ce cadre. Le programme de modernisation de l'administration publique, c'est un ambitieux programme. Aujourd'hui, il faut moderniser l'administration pour que l'administration réponde efficacement aux attentes des populations. Absolument. Nous allons certainement y revenir. Alors, la convergence des cadres républicains à travers vraiment ce panel décide de taire peut-être les querelles politiques, partisanes, et se retourner vers le travail après quand même la réélection du président de la République, Macky Sall. Autrement dit, cela veut dire quoi ? Cela veut dire que vous êtes conscient des enjeux de l'heure, vous êtes conscient de la demande présente de la population au point d'avoir ces rendez-vous pour un peu réfléchir sur la bonne marche du pays ? Écoutez, moi, je pense que la convergence du cadre républicain en tant que structure politique, un démembrement de l'Alliance pour la République, a toujours joué son rôle dans l'animation politique de ce pays. Je vais vous rappeler que tous les ministres, premiers ministres qui sont passés, ont bénéficié de notre tribune lors des rendez-vous républicains que nous organisons. Abdelmey est passé chez nous pour partager avec tous les cadres la vision du président de la République, les réalisations que le gouvernement est en train de faire pour que les cadres portent aujourd'hui la politique publique. Parce que n'oubliez pas que nous sommes une structure politique. être dans un parti, c'est être partisan. Nous avons accompagné son excellence de président de la République jusqu'au pouvoir, arrivé au pouvoir en 2012. Aujourd'hui, dans toutes les politiques publiques, il faut que les cadres jouent leur rôle. Je pense que la rencontre, le panel de haut niveau que nous organisons vendredi, l'objectif principal que nous avons, c'est redynamiser toutes les structures du parti. parce que c'est vrai, c'est la convergence des cadres républicains qui portent ce panel. Mais toutes les autres structures seront là-bas. Ce sera l'occasion après la victoire de 2019 que toutes les structures du parti puissent communier autour de la vision du chef de l'État. Et je vous rappelle que c'est le président de la République, son excellence, Maksa, qui nous fera l'honneur d'ouvrir ce panel. Il le présidera lui-même et sera là-bas à partir de 10 ans. Donc, je pense qu'au-delà même du parti, toute la majorité présidentielle est invitée à ce panel pour pouvoir communier autour, pour pouvoir échanger, pour pouvoir échanger sur le fameux 535 qui est le programme de campagne du président de la République, Guéir Le. Je disais tout à l'heure que c'est cinq grandes initiatives majeures, mais c'est trois aussi, trois programmes, programmes sectoriels à l'échelle nationale. Et quand je parle de ces trois programmes, le premier programme est en train d'être déroulé par le ministère de l'urbanisme, c'est le programme Zéro Déchet, qui invite un peu à plus de citoyens d'été, qui invite à plus de civisme et qu'aujourd'hui, Dakar, Sénégal, le Sénégal joue un rôle extrêmement important en Afrique de l'Ouest. Et dans ce programme sectoriel, excusez-moi, figure également la création de 100 000 logements, la création, la mise en place ou bien finir avec ces bidonvilles, justement, parlez-vous ? Oui, parce que c'est trois programmes. J'allais en finir, je les cite, puis après on revient. Le deuxième programme, c'est le programme, le premier programme c'est Zéro Déchet, le deuxième programme c'est Zéro Bidonville et le troisième programme c'est le programme des villes créatives. Donc, pour expliquer un peu, en fait, comme vous étiez en train de le dire, l'accès au logement de manière très équitable est une préoccupation du président de l'arrivée. Sauf que souvent, on nous parle de logements sociaux alors que les plus sont un peu exorbitants par rapport à la bourse de ces Sénégalais l'amidant souvent. Vous avez pensé à cela aussi ? Oui, l'équité et moi je me rappelle encore aux sorties des élections locales avant qu'on mette en oeuvre le PUDC, j'avais amené des jeunes chez le président et le PUDC n'était pas encore mis en oeuvre mais vous sentiez chez le président de l'arrivée cette volonté de justice cette volonté d'équité offrir à chaque Sénégalais un toit c'est une préoccupation chez le président c'est pourquoi il avait lancé le concept de Sénégal pour tous et le Sénégal de tous et le Sénégal pour tous. Je pense que lors de cette audience j'ai été vraiment particulièrement touché quand le président nous posait à un des jeunes quand vous prenez votre budget qu'est-ce que vous prenez il dit le café importé vous prenez quoi le sucre importé vous prenez quoi le lait qui est importé il a posé une question extrêmement importante est-ce que vous pensez que ce jeune qui est au fin fond du Sénégal n'a pas le même droit que vous qui êtes à Dakar il n'a pas droit à l'éducation il n'a pas droit à la santé il n'a pas droit au bien-être et c'est pourquoi quand le président de la République a lancé le programme du champ de développement communautaire pour amener plus d'équité en offrant à chaque Sénégal où il se trouve à travers le pays l'accès à l'eau l'accès à l'électricité l'accès à l'assainissement c'est pourquoi je reviens sur les 5 accès universels c'est pour recouper un peu cette idée pour qu'il y ait plus de justice pour plus d'équité dans l'offre de services de l'Etat parce que nous tous Sénégalais nous sommes égaux il n'y a pas de Sénégalais citadins et Sénégal les ruraux devant les services qu'offre l'Etat tout le monde doit être d'égal servi de la même manière c'est pourquoi dans les 5 accès universels que le président a énoncés il y a l'eau et l'assainissement il y a l'électricité il y a les services sociaux de base les services de mobilité collective et puis il y a les services sportifs et culturels donc c'est pour dire que le 533 du président de la république vient pour renforcer la mise en oeuvre des projets et des programmes assez structurants du plan d'action prioritaire numéro 2 parce qu'un plan c'est quoi ? c'est l'ensemble de programmes les gens semblent l'oublier c'est l'ensemble de programmes qu'on met en oeuvre pour répondre atteindre l'objectif principal qu'on s'est fixé c'est offrir aux Sénégalais le bien-être faire en sorte que le Sénégal soit un pays énergent à l'horizon de vitro et je pense que les fondamentaux ont été réglés et tout à l'heure dans vos propos vous avez évoqué un peu l'aspect dynamique c'est-à-dire redynamiser un peu le parti qui parle de redynamisation laisse entendre que les activités tournent un peu en ralentis en tout cas c'est mon niveau c'est mon avis qui parle de redynamisation parle également d'animation du parti alors est-ce que là n'allez-vous pas vous verser dans une campagne anticipée qui ne connaîtra pas de fin écoutez moi mon avis c'est que dans ce jeu il y a un seul arbitre c'est le peuple le peuple a décidé de renouveler sa confiance au président de la république pour continuer son ambitieux programme de plan sénégal émergent surtout sa phase de plan d'action prioritaire après avoir obtenu la confiance du président de la population c'est qu'est-ce qu'il nous reste c'est aller au travail il y a un temps pour la politique il y a un temps pour le travail vous avez resté longtemps pour démarrer cela parce que cela fait presque un an que le président de la république a été réélu 8 mois 9 mois peut-être j'étais en train de vous dire que vous ne suivez pas la convergence des cadres on a organisé beaucoup de forums à la place du souvenir parce qu'on s'est dit que le Sénégal il faut le diviser en 4 zones zone nord zone sud zone est zone ouest zone centre la convergence la convergence la convergence des cadres républiques a organisé un forum à la place du souvenir et c'était très médiatisé quand on a quitté Dakar on est parti vers Saint-Louis on a organisé un forum là-bas pour échanger sur les politiques publiques de l'état quand on a quitté Saint-Louis on est parti à Sédou vers le sud où on a organisé un forum on a organisé un forum à Kaulak et bientôt Mbourg va organiser c'est pour vous dire que la convergence des cadres républiqués est un appareil politique c'est un creuset de réflexion et une force de proposition vous conviendrez aisément avec moi quand on a un plan d'action qu'on doit dérouler c'est pas au même rythme parce qu'il y a un temps pour la politique les campagnes les élections la campagne est derrière nous on ne peut pas installer définitivement ces pays dans une période de campagne électorale permanente mais nous en tant que structure politique c'est de notre rôle d'assurer l'animation politique c'est pourquoi dans ce plan nous avons convié toutes les structures du parti les jeunes la Cogère le mouvement élève républicain on a convié les femmes le mouvement national les sénégalais on a convié les sages les sénégalais en général parce que notre cible c'est aujourd'hui pour que notre cible c'est les populations il faut que les populations comprennent davantage comme ils ont fait confiance aux présidents de la République pour qu'ils travaillent pour leur bien-être il faut que les populations soient au même niveau d'information nous l'objectif qu'on a dans ce forum c'est partager avec l'ensemble des militants et des responsables le 535 les 5 grandes initiatives et les 3 programmes et les 5 accès universels que ça soit très bien compris par les populations et les gens les militants comprennent là où veut aller président à partir de ce moment nous avons notre job c'est de vulgariser ce programme à travers l'ensemble des communes l'ensemble des départements et que pour que chaque sénégalais comprenne que le président de la république est en train de travailler pour son bien-être effectivement et à terme il s'agit pour vous d'être une force de proposition par rapport aux activités que le gouvernement et l'état sont en train de dérouler en tant qu'appareil politique moi je pense que le président de la république l'a dit un sénégal déteste un sénégal pour tous le président cherche les compétences un peu partout un sénégalais qui a des compétences avérées dans un domaine particulier le président l'invitait à servir son pays et nous en tant que politique il y a un job qu'on doit faire qui n'est pas lié au job du gouvernement nous accompagnons le gouvernement c'est normal parce que c'est notre rôle en tant que structure politique d'accompagner la vision de faire ressortir les réalisations du président expliquer aux populations là où veut aller le président avec eux et que s'il y a des problèmes et que des personnes qui tentent de enfin s'aborder le travail du président nous en tant qu'outil appareil politique c'est de notre rôle d'aller vers les médias c'est de notre rôle d'aller vers les populations être en contact direct avec elles et leur expliquer clairement l'ambition du président parlant de ce panel qui sera organisé je le rappelle demain vendredi le samedi 16 novembre au Kingfad Palace à partir de 9h il sera présidé par le président de la république par Ricochet chef de votre parti l'alliance pour la république le président de la république qui je le rappelle a été élu le corps il a été maire de la commune de Fatigue il a été remplacé par l'actuel ministre en charge des sports monsieur Matarba alors une autre question parce que nous allons terminer par cette question qui fâche j'espère que la discipline du parti aujourd'hui ne vous permettra pas peut-être d'y répondre mais également vous êtes au niveau de la Ségna je le disais au niveau de la présentation peut-être que vous avez une idée de l'aéronautique n'est-ce pas ? alors aujourd'hui nous avons la relance quand même de cette agence sénégalaise en charge vraiment du voyage je veux parler de Air Sénégal bien sûr comment se porte cette compagnie parce qu'on a vu notre star international Sadio Mane en quittant Liverpool pour venir au Sénégal voyager à bord j'allais dire de cette compagnie Air Sénégal comment se porte aujourd'hui cette compagnie est-ce que il n'y a pas de quoi présentement à l'heure où on parle ? écoutez moi je vais aller au-delà permettez-moi d'abord de rappeler tous les efforts que le président de la République son ex-exemple a fait dans le domaine du secteur aéronautique l'ambition du président a été de faire du Sénégal un hub sous-régional et pour avoir un hub sous-régional dans le domaine de l'aéronautique il faut un aéroport de référence et ce président de la République qui a terminé l'aéroport international de la République en termine par l'ancien président de la République le président qui a terminé ça je le rappelle c'est grâce aux efforts consentis par son excellence de président de la République qui est parti chercher des partenaires stratégiques il y a beaucoup d'avanants qui avaient été signés pour cet aéroport et qui tardaient à ouvrir mais le président a instruit les services compétents du ministère des transports aériens en charge de tout ce qui concerne l'aéronautique de finir cet aéroport dans les délais de qui et ça ça a été réglé le problème de pavillon national qui restait Air Sénégal était Sénégal Sénégal était par terre et par sa volonté du président de la République on a une flotte un pavillon national qui marche et on a des avions et le président ne s'est pas limité à ça il a donné de bons exemples vous vous rappelez une fois quand le président partait à Paris il a pris Air Sénégal il a instruit les ministres le gouvernement à prendre Air Sénégal parce qu'aujourd'hui il nous faut du civisme il nous faut du patriotisme parce que ce serait contradictoire de vouloir développer une compagnie nationale et ne pas la prendre donc ces deux volets ont été pris en charge par son excellence président de la République il y a un autre programme extrêmement ambitieux un programme de 100 milliards de modernisation des aéronomes intérieurs ça c'est pour permettre de booster le tourisme qui a des difficultés il y a beaucoup de mesures qui ont été prises par le président de la République pour faire de notre secteur Air Sénégal un secteur de référence et ce que vous venez de dire tout de suite est une collaboration de cette ambition du président de la République de faire du Sénégal un œuvre sous-régional tout à fait tout à fait et on sent que c'est l'ex-sperc qui parle alors beaucoup de journalistes le disent c'est une question qui fâche chez vous est-ce réelle cette question relative au troisième mandat vous savez moi mon sentiment c'est que cette question elle est malsaine parce qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas bénéficier de la confiance des populations le président n'a pas fait un an les élections c'est le 28 février 2019 on est toujours en 2019 vous bénéficiez de la confiance des populations pour continuer le travail l'excellent travail que vous avez fait à travers les réalisations des projets assez structurants du parc 1 vous avez proposé l'ambitieux programme décliné en 5 grandes initiatives 3 programmes sectoriels et 5 accès universel qu'on vient de vous parler de 3ème mandat tu n'as même pas encore démarré ce travail c'est une question qui n'a pas sa raison d'être moi en tout cas j'estime que au niveau de notre parti ça ne doit pas être notre préoccupation notre préoccupation ça doit être comment aider le président à répondre efficacement aux fortes attentes des populations parce que le dépôt de confiance c'est extrêmement important dimanche la politique c'est du dimanche on vient de finir les élections président on n'a même pas encore entamé la deuxième année vouloir parler de quelque chose qui va arriver 5 ans qui vous dit que d'ici 5 ans nous serons en vie personne absolument personne donc moi je pense ce qui est plus important c'est unir nous tous de la majorité de l'alliance pour la république de la coalition de la majorité présidentielle être autour de la vision du président de la république à des fers de Sénégal un pays émerchant à l'horizon 2035 c'est ça que la vision du président l'objectif que le président a c'est améliorer considérablement les conditions de vie des populations c'est ça qui doit être notre préoccupation et non de discuter d'un troisième mandat qui viendra l'élection présidentielle c'est 2024 2024 c'est pas aujourd'hui tout à fait mais tu me diras certainement qu'il faut faire de la perspective mais en tout cas mon sentiment j'invite tous les militants tous les sympathisants tous les militantes sympathisants de l'alliance pour la république les militants et sympathisants de Beno Bokyar la grande majorité présidentielle à travailler pour offrir aux Sénégalais le meilleur parce que le juge c'est qui l'arbitre c'est qui le peuple c'est le peuple donc si le peuple est content attends le reste c'est à lui de décider nous sommes une démocratie majeure on a dépassé l'ère où on volait des élections où on truquait des élections il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits c'est ça regarder autour de nous le Sénégal est en fait est stable parce que pourquoi pas parce qu'on l'a décrété c'est là par la maturité de la population sénégalaise il faut qu'on ait plus de respect plus de considération à cette population parce que le dernier ressort revient à cette population tout à fait alors Mishaba cela ne se fait pas souvent chez nous mais en 30 secondes nous allons vous permettre de donner l'occasion de parler un peu de votre panel qui sera organisé je rappelle le 16 prochain au King Fat Place devant la caméra en quelques secondes vous nous parlez de ce panel ben waouh c'est le centre du grume enfin pour mieux communiquer voilà c'est le spectateur il dit juste Alliance pour la République Convergence des 4 qui est qui est organisé samedi un panel de haut niveau un panel qui est des experts qui est qui est qui est un match qui est une fois nous sommes venus pour parler de ce qui est que le président a été pour le Sénégal pour le plan Sénégal émergent nous avons le plan Sénégal émergent en marche pour Sénégal en 2035 le panel est le président de la République est venu faire l'honneur de le l'idée samedi CCR n'est pas l'organiser mais le cadre est qui est la banca sous-partie nous avons préparé l'événement parce que nous avons avec la cojère samara comme ça c'est de l'animation pour l'animation l'animation pour l'animation organisée le panel est dans la campagne électorale le président de la République il y a cinq initiatives trois programmes cinq accès universel il y a dans le ton qui le président il y a pour s'affaire il y a un sénégalais qui a le président le sénégal est sénégal est un sénégalais qui un sénégalais est un bon qui est une bonne gouvernance qui est dans la donc il y a un militant sympathisant de la grande majorité présidentielle Il y a eu un appel à l'Alliance pour la République pour l'inviter. Tout le monde sait que c'est le président de la République. Parce qu'il y a eu l'occasion d'être depuis qu'on a pris l'élection présidentielle. Parce qu'il y a eu la convergence des cadres. Tout le monde sait que c'est le président de la République pour l'inviter au Sénégal. Il y a eu l'occasion d'être dans la République pour l'inviter au Sénégal. Il y a eu 535 initiatives, 3 programmes et 5 actes de sécurité pour l'inviter au Sénégal. Tout le monde sait que c'est le président de la République pour l'inviter à l'inviter au Sénégal. C'est ce qu'il a fait. c'est qu'on a pensé pour qu'on a des dépôts et qu'on a plus de comprendre ce que le Président a fait et qu'il a fait la réalisation, qu'il a fait pour aller au Sénégal et qu'on va aller au Bire Ascan et qu'on va parler au Sénégal merci à Djibril Ba je rappelle que vous êtes le Président de la Commission Logistique de la CSR et qui m'a été en sport exactement, vous êtes également membre du comité exécutif national vice-président du comité scientifique pour le panel et je rappelle que ce panel est prévu le samedi prochain et le thème prévu est le PSE en marche qu'elle s'égale à l'horizon merci infiniment à vous merci également à vous à mes internets qui nous suivez ainsi qu'à ces réalisateurs les asiateurs qui m'ont permis de vous préparer à vous présenter également ce nouveau numéro dans la ligne qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité d'ici là l'information continue comme j'ai l'habitude de le dire sur la référence de Caractu TV merci bien merci à vous